Alors, notre prochaine conférencière, Ariella Azoulay, est une philosophe et photographe israélienne. Elle enseigne la culture visuelle et la philosophie contemporaine à l'Université Bar-Ilan à Ramatgan, en Israël. Elle a collaboré à de nombreux ouvrages collectifs qui portent sur la photographie, parmi lesquels That Showcase, The Power of Image in Contemporary Democracy, publié au MIT Press et qui a remporté le prix Infinity Award for Writing, délivré par le Centre international de la photographie. Elle est également l'auteur de trois ouvrages, Once Upon a Time, Photography Following Walter Benjamin, en 2006, Testimony, chez Aperture en 2007, et son dernier livre, The Civil Contract of Photography, a été publié aux éditions Zone Books en 2008. Et sa conférence s'intitule Photographie, le pouvoir d'État, la création d'un État de guerre. Bon, bon après-midi. Je vais présenter des images, quelques autres peut-être, seulement pour illustrer mon argument. Mais je vais me concentrer sur des images. Et je voudrais d'abord présenter le contexte de ces images, le contexte de mon travail sur ces images. Je travaille sur le contexte israélo-palestinien depuis quelques années. Et puis, j'ai commencé à établir une archive des images des années 47 jusqu'aux 50, en essayant de voir comment je peux raconter différemment l'histoire de ce qu'on appelle les conflits israélo-palestiniens. Et mon but n'était pas seulement d'écrire l'histoire, ou d'écrire l'histoire à travers les photos ou avec les photos, mais aussi voir si j'arrive à déconstruire l'histoire pour pouvoir ouvrir des nouvelles perspectives pour l'avenir. Donc, l'histoire que j'essaie de raconter est une histoire qui va à la fois au passé et à la fois à l'avenir, en essayant de créer un écart ou de créer une distance entre l'histoire que moi je raconte et l'histoire racontée par les régimes. Alors, je vais commencer par une image très très connue, très fameuse, qui est une image de la fin de la guerre. L'image de la fin de la guerre a été prise au mars 49. Et cette image, c'est l'image où les soldats israéliens mettent les drapeaux sur la une, je crois qu'on dit ça en français. Et puis, c'est à Umrachrach, ce qui est aujourd'hui Elat. Et la fin de la guerre, et le moment où on a signé, c'est le fait, avec l'Égypte, avec la Jordanie et avec le Liban. Et puis, les Palestiniens ne faisaient plus partie de ces accords. Je prends cette image, qui est une image très très iconique, justement pour déconstruire l'idée ou la notion de la guerre. Et cette photo-là est devenue très très vite une photo iconique, une photo qui a été reçue par tout le monde, comme l'image de la fin de la guerre. Et puis, vous pouvez très facilement reconnaître dans cette image du drapeau d'encre, vous pouvez très facilement reconnaître cette image sur laquelle Robert Harriman et John Louquetas ont écrit longuement dans leurs livres. Elles l'ont définie comme une image iconique. Une image iconique, une image qui est dépourvue d'histoire, qui est dépourvue du contexte, et puis sur laquelle on sait très très paix. Et là, je vais passer pour ne pas manquer du temps sur la définition d'images iconiques. Et je voudrais parler sur cette image. Et dans le contexte israélien, il est très très séduisant de parler de cette image aussi comme une icône, comme une icône qui est dépourvue du contexte. Mais je pense que si on revient à l'image, on peut voir, on peut le lire différemment en disant que déjà dans l'image, déjà dans le cadrage, on est dépourvue du contexte, hormis ce qu'il y a au milieu. Et puis, le fait qu'on n'a pas de contexte, le fait que le fond est très très vide, il n'est pas dû seulement au statut d'image comme icône, mais il est lié plutôt au fait qu'au moment de la fin de la guerre, au moment qui est défini comme la fin de la guerre, il n'y avait pas eu en fait une bataille, il n'y avait pas eu en fait des partis qui ont combattu l'un contre l'autre. À Umrachrach, quand les soldats sont arrivés, il n'y avait actuellement personne. Il n'y avait pas eu un autre, il n'y avait pas eu l'ennemi qu'il fallait vaincre. Et puis, ce qu'on voit ici, cette situation de planter le drapeau, est en fait l'événement pour lequel on a inventé une sorte de bataille qui n'a jamais eu lieu. Donc, l'occupation d'Umrachrach, c'était plutôt un moment iconique, un moment dont la photo nous livre comme une natchel. Et puis, je voudrais citer ce que les deux brigades qui n'ont en fait pas combattu l'ennemi, mais qui ont combattu l'un à l'autre, qui serait la première pour planter le drapeau sur la une à Umrachrach. Honoring a Ghana Day, the Palmach Negev Brigade and Golani Brigade make a lot, Akba, which is Umrachrach, make a lot gulf their gift to the state of Israel. And il faut, pour ce que je vais présenter maintenant, il faut penser au fait qu'on n'est pas face à une image, à la production d'une image iconique, mais en fait, on est face à la répétition d'une image iconique. Et je voudrais très brièvement raconter cette citation que je vous donne, on est à toute sa longueur en anglais sur l'écran. En fait, il y a eu des brigades qui ont essayé d'arriver à Umrachrach, et puis, quand il raconte les témoignages qu'on a ici, la personne qui les donne, le colonel, il raconte comment il est arrivé au bout de son souffle, avec toutes les descriptions, les caractéristiques d'une bataille très, très épuisante. Et c'est seulement à ce moment-là qu'ils n'avaient pas un drapeau, ils avaient dû à peindre le drapeau à la main, c'est seulement là qu'ils ont arrivé à accomplir la guerre, et puis conquérir Umrachrach. Donc, ce qu'on a dans cette image iconique, avec ce témoignage, on a en fait une image iconique qui essaye de camoufler la contradiction qu'il y a entre le fait qu'il n'y avait pas eu une bataille, et puis on a quand même une image qui essaye de s'associer à cette image très, très fameuse d'Iyojima, une image de la fin de la guerre, qui là-bas était une image d'une guerre qui n'était pas sujet, qui n'était pas objet de contestation, tandis que la fin de la guerre en Israël-Palestine, la guerre, c'est quelque chose que je voudrais maintenant essayer un tout petit peu de déconstruire et de poser quelques questions sur cette guerre et sur le fait que la guerre et la victoire, on dirait qu'il était évident. Je voudrais tout d'abord demander une victoire sur qui ? Je voudrais demander une victoire sur quoi ? Pourquoi il fallait devenir victorieux par rapport à eux ? Et qui sont cet autre, cet ennemi qui a été battu dans cette guerre ? Et alors, je voudrais revenir à... Excusez-moi. Je voudrais revenir à... Attendez. Je voudrais revenir au contexte historique pour après revenir à l'image. Le contexte historique est qu'en 1947, les United Nations a suggéré un partition plan entre les Palestiniens et les Juifs. Et comme vous voyez sur cette carte-là, les Juifs n'ont occupé que 5% de la terre, tandis que les Arabes ont occupé... Tout ce qui est coloré en jaune, c'est les Arabes, les Palestiniens et l'orange, c'est les Juifs. Et le partition plan, le plan de partition, est un plan qui a actuellement divisé les territoires et approximativement moitié-moitié entre les Palestiniens et les Juifs. Les Palestiniens se sont opposés à ces plans. Et puis, ils n'ont pas négocié avec les United Nations, avec la délégation des United Nations, tandis que les représentants du peuple juif ont accepté ce programme, ce plan de partition. Mais ce qu'ils ont fait depuis le moment où ce plan a été accepté à l'UNO, ils ont commencé à conquérir des territoires qui n'étaient pas être dus au peuple juif. Alors là, c'est qu'on a ces territoires-là jaunes devaient être les territoires palestiniens et les oranges devaient être les territoires israéliens. Tandis que ce qu'on voit là très vite, ce qui s'est passé, c'est depuis novembre 1947 quand le plan a été voté à l'United Nations et les Juifs ont conquéri tout ce qui est ici. On est rose. Et puis, finalement, on est arrivé à ce qu'on appelle aujourd'hui la ligne verte. On est arrivé à une situation où les Palestiniens n'ont eu que cette partie-là qui est le West Bank et puis cette partie-là qui est Gaza. Mais parler du plan de partition, on peut parler de cette image comme une image iconique qui n'a pas de contexte. Mais justement, j'ai essayé un tout petit peu de vous présenter le contexte historique qu'il n'y avait pas eu une bataille à la fin de la guerre. Et puis, cette image qui est devenue le symbole de la guerre, en fait, est vide dans son background, dans son fond, puisqu'il n'y avait pas eu une deuxième partie pour se battre. Mais toute la rhétorique qui a accompagné cette image est une rhétorique des deux côtés, des deux faces qui se battaient l'un contre l'autre. Donc, si on laisse tomber cette idée, cette notion de l'iconicité de cette image, et on passe à l'histoire, on peut parler du partition plan. Mais là aussi, parler du partition plan, c'est problématique par rapport au conflit israélo-palestinien, puisqu'il faut se rappeler que les Palestiniens ont rejeté le partition plan. Et puis, Oumrachrach et Lat, ce qui est au centre de cette image, était un lien sur lequel il y a eu des débats dans le plan de partition. Et puis, il n'y avait pas eu une décision finale si Oumrachrach serait dans le territoire palestinien ou dans le territoire juif. Et ce qui n'a pas été déterminé dans le plan de partition a été en fait déterminé par la guerre, par des opérations militaires et puis par la conquête des territoires supplémentaires, comme on a vu dans le passage de ce plan-là au plan qui a été signé au moment où cette image a été photographiée. Donc, au moment où cette image-là a été photographiée en mars 1949, c'est le moment où on passe de ce plan-là qui a été contesté, qui n'a pas été accepté par les Palestiniens et par une partie aussi des Juifs. On passe à ce plan-là qui est un plan qui est encore beaucoup plus abusif par rapport aux Palestiniens. Et tout ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, j'ai essayé de prendre un petit écart par rapport aux narratives de la guerre, mais là, je voudrais aller encore un pas en avant et dire que quand on parle de cette image de Oumrachrach de mars 1949 comme une image de la victoire, comme une image victorieuse, comme une image de la fin de la guerre, on accepte l'idée qu'il y a eu une guerre avant. Mais maintenant, justement, ce que je voudrais mettre en avant, c'est une autre histoire, une autre narrative, une narrative dans laquelle je voudrais contester cette idée qu'il y a eu une guerre entre des partis, entre des côtés et justement proposer une autre terminologie, une nouvelle terminologie pour réfléchir sur le contexte d'Israël aux Palestiniens. Et je voudrais faire ça en essayant de proposer que les deux côtés ont été justement formés ou constitués au moment de cette guerre, au moment de cette période, le lendemain de la de la de la de la de la de la partition jusqu'au et le moment où il y a eu cette cessez d'effet quand la photo a été prise. Et puis, les les nouveaux termes que je voudrais utiliser, c'est un terme venant de Walter Benjamin et de son texte sur l'histoire et ce terme est la violence constituante, la violence justement qui constitue une nouvelle loi, qui constitue un nouveau régime. Et puis, je voudrais parler de la constitution des nouveaux régimes puisqu'avant le plan de partition, il n'y avait pas eu un côté homogène palestinien et puis de l'autre côté un groupe, un collectif juif homogène, mais il y a eu une population mixte dans les territoires de la Palestine, une population dont la majorité était palestinienne et la minorité était juif. Il y a eu à peu près 900 000 palestiniens et puis autour de 400 000, 400, 500 000 juifs. Donc, si je parle de la violence constituante, je les lis au terme des régimes, créer un nouveau régime, donc créer un nouveau corps politique. Et créer un nouveau corps politique, donc un corps politique qui ne serait pas la majorité arabe ou la majorité palestinienne, mais serait plutôt la majorité juif. Donc, la violence constituante, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée, elle coupe la population en des côtés rivales, des côtés qui se mettent en guerre entre les deux. Et puis, quand on raconte l'histoire israélo-palestinienne, on raconte une histoire d'un conflit qui va depuis le 19e siècle et qui s'aboutit au moment de la guerre de l'indépendance en 1948 et qui est tranchée par la création, par l'établissement de l'État. Mais ce que j'essaye, je vais le montrer tout de suite par une autre image, ce que je voudrais suggérer, c'est justement que depuis 1947, depuis l'acceptation du plan de partition, on constitue les deux côtés comme côtés qui sont ennemis l'un à l'autre et qui doivent nécessairement être en état de guerre. Donc, la partition n'est pas la partition du territoire, mais c'est la partition en fait de la population en des parties qui ne peuvent plus coexister et qui doivent cesser d'être une population mixte ou une société mixte comme elle était auparavant. Et je voudrais essayer de mettre à côté de cette image qui est connue comme l'image de la fin de la guerre, je voudrais essayer de suggérer une autre image comme l'image qui est, comme l'image, comme les « victory shots », comme l'image victorieuse de cette période-là. Et c'est justement une image qui n'a pas du tout de caractéristiques militaires. Ce que vous voyez ici, c'est aussi une image très, très connue, c'est l'image de l'établissement, de la déclaration de l'État d'Israël par Ben-Gurion. Ben-Gurion, il est là, au milieu, avec le portrait d'Erzell au-dessus. Et puis, on a les deux drapeaux derrière lui qui ne sont pas des drapeaux qui implantent au but de la une, comme on voyait tout à l'heure dans l'image de la victoire militaire, mais là, justement, c'est la victoire politique et c'est le moment de l'établissement de l'État d'Israël qui est en fait le moment qui est un moment que je sais, que j'appelle aussi un moment victorieuse puisque c'est le moment où la situation en Palestine a été tranchée et puis, à ce moment-là, quand l'État d'Israël a été déclaré, il y avait déjà 300 000 Palestiniens qui ont été expulsés de la Palestine et puis, on pouvait déclarer un État juif, démocratique, puisque la population arabe était en train d'être expulsée, 300 000 ont été déjà expulsés et au moment de cette image-là, on avait déjà 750 000 palestiniens qui ont été expulsés. Donc, cette image-là, on peut se demander pourquoi je la présente comme une image victorieuse, pourquoi j'adopte ce langage militaire par rapport à ça. Alors, justement, je voudrais dire que cette image, je l'appelle avec ce langage militaire puisqu'on a ici apparemment une situation politique, on n'a pas de caractéristiques militaires, mais cette image est l'image ultime de la violence constituante puisque cette image-là est justement le moment où le régime est établi, le moment où l'expulsion devient et fait partie de la loi, de la nouvelle loi et à partir de ce moment-là, chaque palestinien qui essaie de rentrer à son pays est en fait déclaré comme étant terroriste, comme étant un infiltrateur, comme étant un immigrant illégal puisqu'il y a une nouvelle loi et cette loi il a de nouvelles frontières et les frontières ne sont pas seulement des frontières territoriales comme j'ai essayé de présenter par le plan mais c'est des frontières du corps politique. Le corps politique doit se préserver comme un corps politique juif dont la majorité est juif et c'est pour ça que j'appelle ça la violence constituante puisque c'est ça la nouvelle loi le nouveau régime qui se crée en 48 et depuis 48 il faut préserver les résultats de la violence constituante et c'est pour ça qu'il faut prendre plusieurs mesures. Donc cette image-là présuppose d'une manière non problématique des côtés puisque quand on emploie la terminologie de la guerre on présuppose en fait des côtés désarmés l'un en face de l'autre mais il ne faut pas oublier qu'au moment qui d'après cet langage-là un langage qui décrit la situation avec la terminologie militaire d'après ce langage-là à ce moment-là il y a un état qui est établi et puis ce 7 fait qui est signé il est signé entre des états entre l'Israël le nouvel état entre l'Egypte le Liban et la Jordanie et puis les palestiniens ne sont plus là les palestiniens ont été évacués du monde du paysage politique et puis on a un paysage maintenant un paysage d'état reconnu par les United Nations et ce que j'essaie de proposer ou de remplacer j'essaie de remplacer cette image de la fin de la guerre par une image qui a été prise en photo dix mois auparavant et cette image là comme une image non pas d'une guerre ou non pas de l'aboutissement de la guerre mais une image justement de la violence constituant des nouveaux régimes dans lesquels les palestiniens n'ont plus de place mais il y a une autre chose qui a été ou il y a d'autres frontières qui ont été dessinées à ce moment là ce n'est pas seulement les frontières territoriales ce n'est pas seulement les frontières du corps politique c'est aussi ce que je voudrais suggérer les frontières du désastre ou les frontières de la catastrophe et ces frontières là c'est les frontières entre ce qu'on reconnaît comme désastre et ce qui ne peut plus être vu comme désastre et ce désastre là qui ne peut plus être reconnu comme désastre c'est ce qui arrive aux palestiniens et là je voudrais vous montrer une suite d'images sur lesquelles je n'aurai pas le temps de m'attarder mais je voudrais vous montrer une suite d'images et insister sur le fait que ce ne sont pas des images de guerre bien qu'on peut très facilement lire ça comme une image de guerre la destruction de l'ancien quartier de Haïfa qu'on voit dans cette image là la destruction de ce quartier là n'a pas eu lié au moment des opérations militaires mais c'était déjà après la conquête après l'occupation de Haïfa par les juifs et c'était le résultat d'une décision politique de Ben Gurion d'effacer l'ancienne ville afin que les palestiniens non seulement ne pourront pas revenir mais ils ne pourront pas revenir à un paysage qu'ils pourront réclamer comme les siens mais ces images là je voudrais les présenter pas seulement comme un témoignage de la destruction mais aussi comme un témoignage de ce que des citoyens comme moi d'origine juive jusqu'à un certain âge pour moi aussi c'était vrai mais c'est vrai pour la plupart de la population juive en Israël n'ont pas reconnu en ça une image de désastre puisque c'était justifié puisqu'il ne fallait pas préserver la population palestinienne en Israël si on voulait créer un état juif donc le désastre et ça c'est une image de désastre détruire 220 bâtiments c'est un désastre mais ça n'est pas reconnu comme une image de désastre puisque c'est le désastre qui est le désastre peut-être des palestiniens si on utilise le mot désastre ou dans les meilleurs des cas c'est considéré comme un désastre de leur point de vue donc pas un désastre d'un point de vue universel ou d'un point de vue civil mais un désastre de leur point de vue donc l'histoire alternative que j'essaye de vous proposer aujourd'hui essaie de mettre de suspendre des narratives courants les premières narratives et les narratives zionnistes qui justifient ce qu'il fallait faire aux palestiniens pour créer l'état juif mais je voudrais suspendre aussi les narratives palestiniens ou les narratives des non-zionnistes israéliens qui parlent du Nakba du désastre du désastre dont les palestiniens étaient des victimes puisque parlons que de la Nakba que du désastre dont les palestiniens étaient des victimes c'est encore préserver cette histoire des côtés ennemis et moi ce que je voudrais créer c'est une histoire civile qui revient en arrière et qui essaye de penser et d'imaginer à nouveau cette société mixte qui était là-bas de comprendre la violence constituante comme une violence qui a coupé en deux cette société qui a coupé en deux cette société comme des partis qui doivent forcément ou nécessairement se mettre en combat et puis d'imaginer de là d'autres possibilités dont la première est justement réfigurer ces images de désastre comme un désastre qui étaient dont non seulement les palestiniens ont été des victimes mais aussi les juifs israéliens qui faisaient partie de cette société mixte et qui ont été élevés à ne pas reconnaître en cette image-là un désastre comme pourquoi ça marche pas et comme par exemple on voit très facilement dans cette image-là ça on voit des jeunes étudiants des jeunes écolières qui ont été qui sont arrivés avec leur classe et à débalayer les les pierres les débris de la destruction d'un village palestinien qui s'appelait à ce moment-là un village abandonné comme s'il était abandonné comme ça par soi et puis ce que je voudrais lire dans cette image ce n'est pas seulement les désastres des palestiniens mais je voudrais aussi lire les désastres de ces jeunes filles qui sont élevées ou qui sont formées à ne pas reconnaître la destruction et la dépossession des autres comme un désastre et justement nier complètement les désastres des autres et puis les remplacer par une histoire de construction de leur état et bien sûr aussi les images d'expulsion des palestiniens et les images de confiscation des magasins arabes et le remplacement par des propriétaires juifs la destruction des plus grandes usines tabac à Haïfa dans lesquelles ont travaillé des juifs des arabes etc. par des produits juifs et justement ces gens d'images je les trouvais dans des archives complètement publiques les archives zionistes et ces images-là pouvaient être préservées publiquement dans ces archives avec des légendes très fières comme des produits juifs ont envahi les magasins et c'était une raison justement pour célébrer le succès de l'économie juive et justement c'est pour ça que je peux trouver ces images très très facilement dans les archives il suffit seulement bien sûr de les lire autrement et donc j'ai fini je conclue avec ces images-là et avec cette image-là et seulement revenir à ça donc le passage de cette image-là à cette image-là et le passage à travers lequel je voudrais montrer comment la logique ou l'esprit militaire a envahi la sphère civile dans la création de l'État d'Israël et cette conquête de l'esprit civil ou des possibilités civiles ont perduré jusqu'à aujourd'hui et lire ces images de cette manière-là à les mettre à remplacer l'un par l'autre et à apprendre de l'un pour lire l'autre est justement le début d'un discours civil par rapport à une société qui est complètement conquis par un discours militaire merci beaucoup d'un discours d'un discours qui est qui est comme un discours d'un discours Merci.